Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve de nouveau pour une grosse journée. Donc il est tard, il est déjà 11h, mais c'est pas grave, on va prendre notre temps. Direction le musée dans un premier temps. On va aller au musée national. Après le musée national, on va faire plusieurs temples et normalement un marché. Après voilà, on va s'adapter comme d'habitude, on verra si les filles sont fatiguées ou pas, on verra un peu comment ça va se passer. Mais en gros, j'aimerais quand même faire plusieurs temples, un marché et donc le fameux musée national. Normalement le mercredi-jeudi, il y a une visite en français. Une visite guidée gratuite, mais bon, c'est à 9h30 et là il est 11h, donc c'est trop tard. Mais c'est pas grave, on va faire ça un peu toute seule et on verra bien. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 faire dans ce coin. Le ciel est vraiment gris et nuageux, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir donc je vais vraiment essayer de me dépêcher et voilà. Allez, on y va, go, go ! On est au temple Watma Atat. On va rentrer à l'intérieur. C'est petit, il n'y a aucun touriste. Ok, allez, est-ce que vous venez ? Ok, 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 voilà. On s'en va au Wat Raqiu et après le Wat Raqiu, on fera le Grand Palais qui est juste à côté. Il y aura plein de monde c'est sûr parce que ce sont des temples qui sont hyper visités, le Wat Raqiu et le Grand Palais aussi, super beau, on les a déjà visités mais bon, on va les revisiter encore une fois. Allez, on y va. Il est chaud et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que s'il pleut, ça va contrarier tous mes plans. Go ! Allons-y, est-ce motivé ? C'est la taille des trottoirs. Je suis obligée de rouler sur le côté de la route sinon il n'y a pas moyen d'avancer. Re-coucou ! Franchement c'est la misère de rouler en poussette ici. Les trottoirs sont tous en travaux ou alors c'est complètement défoncé. Heureusement que j'ai une poussette spécialement tout terrain. Donc du coup les pneus sont énormes et heureusement parce que sinon ça ne passerait pas. Alors, on est arrivé. Il y a plein de monde, c'est plein. Il y a des écoles, il y a de tout. Bon, on va y aller tout doucement. On va lâcher les tickets et ensuite on va rentrer à l'intérieur. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a terminé la visite. C'est super beau. Franchement c'est super beau. On va y aller et il commence à pleuvoir. Donc on va faire une petite pause. D'abord on va aller manger quelque chose et ensuite on va continuer. Mais bon, s'il pleut, on ne pourra pas continuer. Allez, let's go ! Il y a un marché pas loin mais je pense que ça ne va pas le faire. S'il pleut, ça ne va pas le faire. C'est dingue, il n'y a rien qui a changé. C'est comme il y a un an et demi. Donc vous avez le Watfou qui est juste derrière et là vous avez un embarcadère pour aller visiter le temple. Donc on va reprendre l'embarcadère et on va y aller tout doucement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, voilà ! On a terminé la visite du Wat Arun et avant de quitter le Wat Arun, pour le fun, on va se déguiser. On va mettre une tenue traditionnelle thaïlandaise et on va faire des photos ici. Donc les filles elles sont super contentes. Are you ready ? Les filles, vous êtes prêtes ? Sous-titrage ST' 501 Tu peux danser ? Allez, danse, Ramiens. Bienvenue en Thaïlande. Bienvenue en Thaïlande. En Thaïlande. C'est super lourd ce truc, mine de rien. Donc on a terminé. On va enlever tout ça. On va prendre le bateau et on va essayer d'aller faire un marché local. Et ensuite on va terminer pour aujourd'hui. Mine de rien, on a fait énormément de choses. Mais super, il n'y en a pas plus. Donc c'est l'essentiel. Les filles se sont éclatées avec les déguisements. Elles étaient bien contentes. Les déguisants ont créé un set. Et moi aussi, ça va me faire de belles photos souvenirs. Et en plus c'est pas cher, c'est juste sans base. Donc vraiment, ça coûte rien du tout. Ok, on y va. Bonjour les filles. Donc voilà, on y est. On va aller prendre le bateau pour aller au marché Wanglang. Donc on est juste en face du Grand Palais. Donc là-bas, il y a des bateaux. Et vous pouvez choisir un peu la destination. Il y a carrément des tours sur les canaux. Mais nous, on va aller à Wanglang. Je ne le vois pas. Ah si. On y va pas. On est quasiment arrivé. Il n'y a même pas 5 minutes de traversée. C'est juste à côté. Et je ne suis pas sûre. Mais je pense qu'on peut rentrer à l'hôtel en bateau. Je vais me renseigner après, une fois qu'on aura terminé le marché. Mais je pensais pas que c'était aussi près sur la carte. Ça avait l'air loin. Mais non, on y est déjà. On a juste traversé la rive. Coucou ! Donc voilà, on est dans le marché Wanglang. Qui est vraiment sympa. C'est plein de petites ruelles super sympa avec un peu de tout. Énormément de locaux. Il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est très accessible. C'est facilement accessible depuis le Grand Palais. Vous avez juste à prendre le bateau juste en face. Et en 5 minutes, vous y êtes. Franchement, je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand je suis sortie du bateau. Je pensais que c'était vraiment un truc très touristique. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment sympa. Très local encore une fois. Je valide. Voilà. On est dans le taxi. dans les embouteillages. Le marché de Wanglang. C'est gigantesque. Mais ça y est, je suis crevée de la journée. Ça a été une belle journée. Avec beaucoup de visites. Mais là, il est temps de rentrer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le blog. Vous aurez toutes les photos, les noms des sites qu'on a visités, etc. sur le blog. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501